bonjour tout le monde niveau de notre deuxième réunion synchrone relative à la session de formation modèle on va essayer de continuer dans sur la même lancée pour voir en détail comment on peut ajouter cette fois ci des activités l'autre fois on a ajouté des ressources maintenant nous allons essayer de voir comment on peut ajouter des activités en premier lieu par la suite je vais vous montrer comment vous pouvez paramétrer vos espèces de cours et comment vous pouvez procéder à l'inscription de vos étudiants qui a trois trois manipulations bien trois éléments qui vont agencer voilà donc ils vont concocter cette séance synchrone peut-être que nous allons déborder au delà de midi et parce qu'on a suffisamment de travail à faire donc je vous en prie et m'excusez si je déborde par rapport à leur envie donc pour commencer je vais comme démarrer par le partage de l'écran dont vous allez confirmer évidemment si vous recevez l'écran de mon ordinateur donc normalement donc normalement vous avez l'écran de l'ordinateur est-ce que vous confirmez la réception de l'écran oui bien donc je vais commencer la présentation donc l'autre fois on a pris un espace de cours vierge et on a commencé à mettre quelques ressources vous voyez les ressources qu'on a ajouté l'autre fois cette fois ci nous allons essayer d'ajouter des activités donc pour ajouter quoi que ce soit sur un espace de cours il faut commencer par activer le mode édition donc pour activer le mode édition il faut aller vers l'administration et cliquez sur activer le mode édition donc pour activer le mode édition clique sur activer le mode édition qui est là et nous allons faire apparaître quelques éléments à savoir modifier les stylés et ajouter et une activité ou une ressource donc on va essayer d'ajouter de commencer par ajouter quelques activités évidemment on peut pas ajouter la totalité des activités nous allons ajouter quelques activités seulement donc je vais commencer par cliquer ici pour ajouter une activité ou une ressource l'autre fois on a parlé de la différence entre activités et ressources donc les activités ce sont des éléments où les apprenants ou bien les étudiants seront invités à rendre quelque chose ça pourrait être un travail ça pourrait être une discussion ça pourrait être un commentaire ça pourrait être un avis donc pas mal d'éléments qui sont qui sont à la disposition de l'enseignant pour interagir avec ses apprenants donc vous voyez une liste assez large d'activités ne va pas évidemment toucher la totalité des activités des activités qui sont simples mais il ya des activités qui nécessitent quand même un petit peu de réflexion et un petit peu de travail cette liste n'est pas exhaustive elle peut être mis à jour en fonction des besoins de nos collègues enseignants à chaque fois les administrateurs de l'université virtuelle mettent à jour ce s'appeliste en ajoutant d'autres activités supplémentaires donc je vais commencer par la première activité qui est la plus simple c'est l'activité forum donc qu'est ce qu'un forum donc c'est l'activité forum donc un forum c'est un lieu de discussion c'est un emplacement où nous pouvons interagir entre nous en tant qu'enseignants et entre et avec nos élèves ou bien avec nos étudiants généralement les forums la différence donc il ya au niveau de la plateforme généralement il ya deux types de discussions ou bien il ya deux types de communication qui peut avoir lieu avec les étudiants il ya les forums et les chats la différence entre les deux c'est que les forums ce sont des outils de communication asynchrone c'est à dire qu'ils sont étalés dans le temps et les chats ce sont des outils de communication synchrone pour les chats on peut se permettre par exemple d'écrire des messages qui sont trop très courts des messages qui sont simples par contre au niveau des forums la discussion on peut faire appel à plusieurs manettes peut être riche on peut commenter nos textes on peut ajouter des images on peut ajouter des documents annexes par contre au niveau des chats il n'y a pas cette possibilité seulement la possibilité de communiquer rapidement généralement on utilise des chats pour résoudre quelques problèmes ponctuels quelques par exemple quelques réflexions bien quelques sujets de discussion qui sont très limités dans le temps donc pour ajouter un forum on sélectionne forum et on clique sur ajouter donc ce que vous voyez ici c'est le nom du forum c'est à dire le lien qui va être lisible qui va ou qui va inciter les étudiants à aller vers le forum par exemple là par exemple là je vais mettre le posé bien par exemple forum de discussion au temps sur le chapitre bien le premier chapitre s'il vous plaît donc essayer de garder les microphones étant pour qu'on puisse avoir une bonne qualité d'enregistrement donc madame voilà merci donc là c'est le titre du forum la description en généralement au niveau des forums on donne une description et cette description comporte principalement l'objet du forum parce que généralement les forums ont des objets bien définis au niveau par exemple de ce forum là étant donné qu'il s'agit du premier chapitre nous pouvons dire à nos étudiants que vous pouvez déposer ici toutes les questions qui sont en relation avec le premier chapitre je serai à votre disposition par exemple pour vous répondre les réponses généralement au niveau des forums on peut les déposer jusqu'à 48 heures ouvrables donc on n'est pas censé être instantanément sur la plateforme pour répondre aux messages des étudiants on peut tolérer tolérer jusqu'à 48 heures d'absence pour répondre à un forum donc tout ça toutes ces informations pouvez les mettre au niveau de la description donc vous avez ici un bouton qu'on peut si on clique dessus nous allons trouver la description donc la description qui peut être affichée juste après le lien forum mais étant donné que on veut pas charger l'espace de cours on va décocher cette ce champ là et on va dire que cette description sera visible seulement lorsque les participants pour aller ou bien pour se rendre directement au forum donc on va mettre par exemple au niveau de la description on va dire par exemple ce forum concerne mais les questions en relation avec le premier donc au niveau des types de forum généralement on a plusieurs types de forums donc les forums qui sont à la disposition au fait proposer par la plateforme il y en a plusieurs donc il ya premièrement le forum standard qui le forum le plus utilisé et c'est le forum comme le conseil ou bien qu'on conseille de l'utiliser c'est la forme basique mais très très poussée en termes d'analyses en termes de l'utilisation il y a un forum qui s'appelle ou bien qu'on le note souvent par l'appellation chaque personne lance une discussion unique c'est que il ya des fils discussions qui sont réservés à chaque participant il a en fait il n'y a pas un bénéfice par rapport aux discussions parce que l'objectif du bien l'objet le plutôt l'intérêt du forum c'est que on peut profiter de cette discussion il peut avoir lieu entre enseignants et apprenants pour que on tire profit ou bien pour que les apprenants tirent profit de des forums il ya aussi des forums du type questions réponses donc il faut poser une question pour avoir une réponse un forum standard affiché comme un blog ça c'est le troisième type de forum c'est qu'on va pas avoir des réponses imbriquées nous allons trouver toutes les discussions sur forme d'une page web on peut trouver toutes les communications bien toutes les interventions sur une seule page la forme standard c'est la forme qui actuellement disponible sur la plateforme sur l'espace de cours de la formation c'est la forme la plus utilisée et la forme la plus simple au niveau de l'utilisation il ya aussi une autre façon d'avoir un forum c'est avoir une seule discussion c'est que vous n'allez pas donner la main aux étudiants de pour créer eux mêmes des nouveaux sujets mais simplement vous allez un seul sujet et au niveau de ce celle de ce sujet là vous allez avoir des étudiants je vous conseille je vais penser s'il vous plaît éteignez le microphone qu'on puisse avoir une bonne qualité au niveau de l'enregistrement donc au niveau du forum on vous conseille d'avoir le format standard pour l'utilisation en par la suite je vais je vous conseille toujours d'ailleurs de tout déplier vous avez ici un bouton qui va vous permettre d'avoir toutes les informations disponibles au niveau du paramétrage de n'importe quelle activité si je clique sur tout déplier je vais trouver tout le paramétrage je vais ouvrir tout le paramétrage qui devant vous d'envoyer tout ça ce sont des paramétrages que nous pouvons les effectuer donc vous avez par la suite je vais pas tout faire au niveau du au niveau de ce paramétrage mais je vais aller simplement à des éléments qui sont très importants mais je vous conseille de garder le paramétrage par défaut il est largement suffisant pour mener une discussion avec nos apprenants donc vous avez initialement la possibilité de noter donc si vous voulez noter par exemple les forums donc vous pouvez noter les forums sinon vous pouvez ne pas noter les forums et garder les garder comme étant une discussion donc si vous allez procéder à une évaluation vous allez toucher ici le bloc évaluation à ce moment là vous avez un type de combinaisons donc là on dit que pas d'évaluation mais si vous allez noter vous allez choisir une évaluation quelconque là ça dépend de ce que vous allez faire comme évaluation il ya la moyenne des évaluations le nombre d'évaluations l'évaluation maximale ou bien l'évaluation minimale ou bien la somme des évaluations en fait ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple il ya pour un seul poste d'apprenants bien si un étudiant poste un message vous pouvez comptabiliser ce poste comme étant une note vous pouvez faire la moyenne des évaluations c'est à dire la moyenne de toutes les notes vous pouvez aussi faire le nombre des évaluations et là ça devient 1 la pondération d'un message égal à 1 la note maximale si vous allez donner une note pour chaque évaluation donc vous allez considérer la note maximale ou bien l'inverse vous considérez la note minimale et finalement vous avez la somme des évaluations donc là en fait vous pouvez choisir n'importe quelle évaluation qui vous convient donc par exemple je vais dire la somme des évaluations et à ce moment là j'aurai la possibilité d'agir sur le barème donc le barème vous avez la possibilité de faire des points ou bien d'avoir un barème le barème si vous cliquez sur donc si je garde par exemple point ici j'aurai la possibilité de changer la note maximale par exemple on peut noter sur 20 on peut noter sur 10 on peut noter sur 100 on peut noter sur n'importe quelle valeur qui nous convient en fonction de nos besoins mais si j'opte pour la notation du type barème à ce moment là on a la possibilité de choisir sur au niveau du plusieurs barèmes les barèmes que vous voyez ici ce sont des barèmes qui sont qui ont été créés par les équipes de l'uvité c'est à dire ceux qui ont travaillé sur la plateforme mais évidemment si vous allez créer votre propre barème ce barème là va être mis à la disposition de tous les autres espaces de cours qui sont hébergés sur le même sur la même plateforme c'est à dire ces barèmes là sont liés par par rapport à l'instance de la plateforme sont pas créés seulement au niveau d'un espace de cours seulement donc vous le créez au niveau de l'espace de cours mais il sera par la suite mis à la disposition tout le monde donc je vais rester sur la note à ce moment là je vais par exemple donner 20 j'aurai par la suite restreindre l'évaluation dans les dates qui me convient par exemple je vais pas dire que le forum il est ouvert par exemple du lundi 20 jusqu'au dimanche par exemple 27 ou bien samedi 27 et je suis les participants vont déposer des messages au delà ou bien en dehors de cette plage horaire je vais pas les comptabiliser donc à ce moment là je dois fixer cette plage horaire au niveau de ses champs par la suite vous avez ici vous voyez certainement le mode groupe et là c'est très important parce que voyez que le mode groupe n'est pas applicable donc là pour et je vais revenir par la suite et je vais le rendre cliquable donc ça en fait c'est le fait de dire que mes groupes sont séparés ça veut dire quoi les groupes sont séparés ça veut dire que mes étudiants sont répartis sous forme de groupe en disant ce sont des groupes de td et que ces groupes de td sont répartis au niveau des salles cloisonnées et que les cloisons sont étanches ça veut dire quoi ça veut dire aucune relation entre des membres qui qui ne sont pas du même groupe si par exemple x appartient au groupe a et y appartient au groupe b x et y ne peuvent pas avoir des interactions entre eux ils peuvent avoir des interactions au niveau des membres des groupes exemple x il peut interagir au niveau du groupe a y il peut interagir au niveau du groupe b mais x et y ne peuvent pas communiquer ensemble donc là c'est un paramétrage qui est ici imposé je vais par la suite revenir et vous montrer qu'on peut agir sur ce paramétrage là pour le changer simplement essayez s'il vous plaît de mémoriser ça par la suite je vais vous allez voir qu'on va avoir d'autres possibilités au niveau de cette deux choses de ce champ c'est clair ou non c'est bon donc est ce que c'est clair s'il vous plaît donc je vais aller maintenant au niveau de de la restriction donc la restriction là c'est un élément très important il ya pas mal de questions qui m'ont été pour qui m'ont été posés par rapport à ces jeux de restrictions les restrictions d'accès ça suppose quoi ça suppose que cette activité là elle est disponible à tout le monde mais c'est à dire disponible à tout le monde ça veut dire quoi ça veut dire n'importe qui peut voir le forum mais je peux restreindre l'accès à l'intérieur du forum que à une population bien définie et cette population je peux la définir en fonction de plusieurs paramètres en faisant quoi en faisant ajouter une ou bien plusieurs restrictions par exemple vous voyez là vous avez que ces jeux de restrictions mais par la suite je peux en fonction de l'avancement de mon travail je peux avoir ou bien je peux ajouter plusieurs autres restrictions par exemple je peux dire que je veux avoir par exemple un achèvement d'activité je peux avoir une date donc si je fais par exemple une date c'est que ce ce travail ou bien ce forum là l'étudiant doit remplir les conditions suivantes c'est que il doit consulter ou bien il doit intervenir au niveau du forum à partir par exemple d'aujourd'hui 18 avril à disons à midi jusqu'à je peux ajouter une autre restriction jusqu'à quelle date donc là ça va être non pas à partir mais jusqu'au 18 avril disons à 14 heures donc les apprenants ne peuvent discuter ou bien ne peuvent réagir que si j'ai ces deux conditions et vous voyez là vous avez et donc si par exemple je peux avoir un ou deux par exemple supposons que j'ai deux dates ou bien deux deux groupes ou bien autre chose donc je peux jouer soit et soit ou donc la voyez je change je peux changer en fonction des de mes besoins mais évidemment ici dans cette condition là ça devrait être et parce que j'ai deux dates j'ai fixé les plages horaires entre deux périodes bien définies je vais aller par la suite aux conditions d'achèvement qu'est ce que ça veut dire des conditions d'achèvement mais évidemment avant tout s'il vous plaît les jeux de restriction je peux ajouter des restrictions tant que je veux et tant que je peux donc il n'y a pas une limite au niveau des sélections maintenant les conditions d'achèvement qu'est ce que ça veut dire les conditions d'achèvement une activité est achevée lorsque un certain nombre de conditions sont remplies et là vous avez évidemment plusieurs façons de déclarer qu'une activité est achevée le suivi d'achèvement nouveau pour activer le suivi d'achèvement vous devez aller vers les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée ça veut dire quoi ça veut dire que au niveau donc je reviens à un autre espace pour vous donner une idée sur cet élément donc vous voyez ici vous avez des boutons qui sont là ok donc si l'apprenant par exemple coche sur cette cette zone donc ceci suppose quoi ceci suppose que l'apprenant donc c'est la condition où les participants peuvent marquer manuellement cette activité comme terminée donc il va aller vers ces boutons il va les déclarer comme terminée il va cocher sur ces boutons là à ce moment là nous allons dire que l'activité est achevée ça c'est la première condition on a d'autres affiché l'activité comme terminée dès que les conditions sont remplies donc si je sélectionne celle là je vais avoir plusieurs autres conditions par exemple l'étudiant doivent afficher cette activité comme terminée donc ça veut dire quoi lorsque l'étudiant clique par exemple sur la vidéo bien sûr ce document là lorsqu'il entre dedans l'activité sera considérée comme étant terminée ou bien lorsque la note requise les étudiants doivent recevoir une autre pour que cette activité soit terminée donc si je clique sur ce champ là supposons que s'agit d'un exercice n'importe quel exercice parce que ce paramétrage là est vrai pour n'importe quel type d'exercice si je donne 0 à l'apprenant donc ça veut dire quoi ça veut dire que 0 pour la plateforme est une note donc à ce moment là la note sera considérée comme étant la note requise ou bien qu'elle est la note nécessaire pour déclarer que l'activité est achevée à ce moment là c'est un problème donc je dois remonter juste en haut pour aller vers un champ très important qui est la note qui ont à ce niveau là c'est la note pour passer et c'est une note qui dépend de la note maximale si vous avez ici une note maximale qui est sur 20 vous avez une note pour passer logiquement et généralement en note 10 ça veut dire quoi ça veut dire que si l'apprenant à une note qui est égale à 10 et plus il sera considéré comme étant quelqu'un qui a achevé l'activité si je laisse ce champ vide ça suppose quoi ça suppose que n'importe quelle note reçue par l'apprenant sera considérée comme étant une note et que celui celui-ci ou bien cet apprenant va valider l'activité donc il est nécessaire si je tiens par les compte au niveau des conditions d'achèvement de mentionner la note minimale pour déclarer que l'apprenant a achevé cette activité là et à ce moment là j'aurai le participant voilà le participant doit ou bien les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité il ya aussi une autre condition d'achèvement où ce sont des options par exemple message qui les participants doivent écrire des messages à ce moment là je peux jouer en termes de nombre je peux obliger que pour l'apprenant que pour valider cette activité là que l'apprenant poste au moins deux messages donc il y aura une combinaison maintenant il doit afficher il doit avoir une note qui est supérieur à 10 et il doit poster au moins deux messages là aussi vous pouvez donc je vais décocher ça par exemple discussion requise le participant doit créer une discussion si j'active donc à ce moment là lui dont l'apprenant doit lancer la discussion donc je vais fixer le nombre de discussions qui peuvent être avancées par l'apprenant donc en fonction de vos besoins évidemment les réponses requises donc le participant doit écrire une réponse donc si je coche je peux ajouter le nombre et ainsi de suite donc supposons qu'on a terminé le paramétrage nous allons et aller vers enregistrer et revenir au cours à ce moment là je vais avoir le forum elle est là vous voyez que notre forum devient et n'est pas n'est pas visible en quelque sorte ou bien il est grisé pourquoi parce que il est ouvert à partir de 18 heures avril 18 avril du 13 heures à 14 heures donc les apprenants peuvent voir ce forum là mais ils ne peuvent pas interagir ou bien ils ne peuvent pas poster un message donc il y a une seule derrière un autre un dernier point par rapport au forum je dois mentionner la chose suivante c'est qu'il y a il y a un forum par défaut au niveau de vos espaces de cours c'est le forum annonce au niveau de ce forum annonce les étudiants ne peuvent pas ajouter des discussions ils ne peuvent pas intervenir donc c'est un forum qui est réservé seulement aux enseignants si vous allez poster un message au niveau de ce forum là ce message va être diffusé à la totalité des étudiants par contre au niveau des forums que vous allez ajouter au niveau de vos espaces de cours les apprenants peuvent cliquer et avoir un bouton comme celui-ci ils vont cliquer sur ajouter ils peuvent ajouter une discussion par exemple je veux dire bonjour je vais créer n'importe quoi donc il a aussi bonjour et il peut envoyer le message ou bien ils doivent ajouter un document et ils vont cliquer sur tout envoyer donc le message sera envoyé à tous les participants qui sont inscrits au niveau de la plateforme est-ce que c'est clair pour cette manipulation par rapport au forum à propos de ça elle par accident façak tout le forum qui t'a mis ennonce qui fait Je vais vous répondre, en fait, si vous avez supprimé par accédant le forum annonce, vous pouvez aller vers le calendrier, ajouter un événement quelconque et ça va être créé systématiquement. C'est-à-dire, par exemple, là, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter des calendriers au niveau du bloc, si vous êtes évidemment en mode édition, vous cliquez sur « Ajouter un bloc » et vous allez vers « Calendrier ». Je vais chercher le calendrier. Voilà, il est là. Donc, j'aurai le calendrier, par exemple, au niveau d'un jour quelconque, je peux cliquer sur le mois d'avril, « Ajouter un événement » et si je vais mettre un événement, le forum de discussion sera systématiquement réinitialisé de nouveau. Donc, vous allez le faire apparaître de nouveau. Donc, il s'agit simplement d'ajouter n'importe quel événement. Si vous perdez votre forum général, vous allez ajouter n'importe quel événement au niveau du calendrier, ça vous donne la main pour créer un autre forum. Sinon, vous pouvez ajouter manuellement un forum et vous réservez simplement la publication ou bien les publications aux enseignants seulement. Donc, vous pouvez le faire apparaître de tel quel temps que seulement les enseignants qui agissent dessus. D'autres questions par rapport au forum ? Donc, je vais simplement faire une petite manipulation. Par la suite, je vais vous expliquer cette manipulation pour vous montrer le fait qu'on peut avoir des forums avec des groupes qui ne sont pas séparés. Donc, la manipulation est la suivante. Je vais aller vers le paramétrage de l'espace de cours. Je vais tout faire par la suite par rapport à ce paramétrage-là. Et à ce niveau-là, je vais par exemple cliquer, vous voyez, imposer le mode double. Je vais dire non. Et je vais enregistrer. Et par la suite, revenir carrément à notre forum initial qu'on a créé récemment. Et je vais cliquer sur modifier, aller vers paramètres. paramètres. Donc, si je vais aller vers paramètres, l'autre fois, il y avait au niveau du réglage de notre forum, il n'y avait pas la possibilité de voir les différentes modalités de groupes. Il y avait seulement une seule possibilité, c'est d'avoir des groupes séparés. À ce moment-là, vous voyez, au niveau de notre paramétrage, il y a un changement. Donc là, le mode de groupe devient aucun groupe. Et j'aurai la possibilité de choisir groupe séparé ou bien groupe visible. Donc, quelle est la différence entre ces trois méthodes ou bien trois modes de groupe ? Parce que je n'ai aucun groupe, ça suppose quoi ? Ça suppose qu'au niveau de cette activité-là, tous les étudiants seront considérés comme étant soit dans un seul groupe, ou bien comme s'il n'y a aucun groupe. C'est comme si je vais assurer un cours dans des amphis. À ce moment-là, je ne vais pas différencier ou bien je ne vais pas séparer les groupes. Par contre, lorsque j'ai des groupes séparés, le paramétrage qui était par défaut, j'aurai des groupes qui sont, par exemple, des groupes d'UTD. Chaque groupe d'UTD a sa propre salle d'UTD et aucune relation ne peut avoir lieu entre les différents groupes d'UTD. Lorsque j'ai des groupes visibles, ça suppose quoi ? Ça suppose que ces mêmes groupes d'UTD sont des salles au niveau des différentes salles d'UTD, mais les cloisons qui sont entre les salles sont des cloisons qui sont visibles, qui ne sont pas étanches, qui permettent la communication entre les différents membres du groupe. C'est-à-dire que si, par exemple, l'individu X qui appartient au groupe A aura la possibilité d'interagir avec l'individu Y qui appartient au groupe B. Donc, il aura la possibilité de réagir ensemble. Donc, si vous avez maintenant, en fonction de vos besoins, vous pouvez définir la manière ou bien la façon qui vous convient par rapport au paramétrage du groupe. Par exemple, je vais garder ici groupe séparé. Et à ce moment-là, je peux modifier. Donc, si vous avez ici les groupes séparés, vous pouvez par la suite enregistrer. Donc, ça, c'est pour l'ajout des forums. Je vais maintenant aller vers une autre forme d'activité. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'arrêter à tout moment. Donc, je vais aller vers une autre activité. Par exemple, ajouter une activité ou une ressource. Maintenant, l'activité que je vais ajouter, c'est une activité très simple qui s'appelle devoir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, activité-devoir ? Qu'est-ce que l'activité devoir ? L'activité devoir, c'est une activité qui n'est autre qu'un emplacement où les étudiants seront invités à déposer quelque chose. Ce que vont déposer les apprenants, ça pourrait être un document PDF, ça pourrait être un document Word, ça pourrait être un site Web, ça pourrait être simplement un lien vers un site Web, ou bien ça pourrait être un code, ça pourrait être un texte, ça pourrait être n'importe quoi, n'importe quel type de rendu effectué par les étudiants. Donc, c'est à vous d'imaginer ce que vous allez faire ou bien ce que vous allez demander à vos étudiants. Maintenant, nous allons essayer de paramétrer ce type de devoir. Mais simplement, je vais vous donner un exemple de ce devoir-là. Par exemple, je vais aller vers une autre plateforme. C'est la plateforme qu'on est en train d'utiliser pour assurer la formation des enseignes universitaires dans le cadre du programme IFEM. Par exemple, cette formation-là. Voilà, donc là, vous avez une activité. Je suppose que si je clique sur cette activité-là, vous voyez, je peux donner à mes étudiants des ressources de type, par exemple, disons, des vidéos qui peuvent être analysées ou bien là, ce sont des vidéos d'assistance pour assister les collègues à manipuler quelques logiciels. Par exemple, on spécifie le type d'activité, on spécifie l'outil de communication. Si vous allez faire appel à des outils de communication, les outils proposés pour faire l'activité, la durée de l'activité, le livrable, l'évaluation, les critères d'évaluation, le travail demandé. Donc, tout ça, c'est au niveau des consignes, au niveau de l'activité. Je reviens vers une autre activité. Donc, j'espère que j'en ai une autre qui est ample. Voilà, donc celle-là. Donc là aussi, c'est aussi une activité de voie. Vous voyez toujours les objectifs, les ressources, donc résultats attendus, critères d'évaluation, type d'évaluation, mode d'évaluation, durée de l'activité, le travail demandé. Donc, tout ça, en fait, c'est la conceptualisation de l'activité. Pourquoi, en fait, lorsqu'on donne un cours à distance, pourquoi il faut penser à faire tout ça ? Parce que réellement, les apprenants ne sont pas, ou bien les étudiants ne sont pas en face de nous. Donc, ils n'ont pas la possibilité de nous poser des questions pour leur donner, ou bien pour qu'on puisse leur clarifier un certain nombre de points. Donc, si vous allez en quelque sorte, si vous allez mettre une formule, ou bien si vous allez proposer une formation à distance, il faut se mettre dans la situation de l'apprenant. Il faut imaginer les questions qui vont être posées par l'apprenant. Généralement, les apprenants vont dire que, « Monsieur, mais comment je vais être évalué ? » Donc, il faut donner des critères d'évaluation. Qu'est-ce que je dois utiliser comme outil ? Donc, vous devez penser aux outils. Les étapes, par exemple, de travail. Donc, tout ça, en fait, doit être décortiqué un à un. Je vous donne un autre exemple, si vous souhaitez. Par exemple, au niveau d'autres activités, je vais aller à un autre espace de cours. Donc, excusez-moi, je dois trouver. Voilà. Donc, on est là. Par exemple, celui-là. Au niveau de cette espèce de cours, vous voyez, par exemple, là, les consignes sont là. Donc, vous allez voir combien on donne de consignes. Donc, tout ça, ce sont un travail à faire. Donc, là, on demande vraiment les détails. Par exemple, installer, télécharger, crier, crier. Donc, et ainsi de suite, ce sont toutes les étapes de l'activité doivent être mentionnées pour que l'apprenant puisse facilement se retrouver par rapport au travail. Donc, lorsque vous allez faire une activité, vous-même, vous devez aussi penser à ça. Donc, il ne s'agit pas simplement de donner, comme on le fait généralement en présentiel, on donne simplement un exercice et on attend que l'apprenant cherche lui-même pour trouver des solutions. Donc, au niveau de son processus, ou bien au niveau de l'enseignement à distance, l'apprenant doit être guidé au niveau de tout un processus d'apprentissage. Toutes les étapes doivent être expliquées. Donc, là, en fait, je vais, par exemple, donner le titre de l'activité. Par exemple, je vais dire activité 2. La description, c'est un champ qui est facultatif. Ce n'est pas où nous allons mettre les informations nécessaires. Par exemple, là, les objectifs, les ressources, et ainsi de suite. Donc, les différentes informations que j'étais en train de présenter, et le plus important, c'est le travail à faire. Donc, qu'est-ce qui est demandé réellement pour que l'apprenant exécute cette activité-là ? Parfois, on donne des ressources. Par exemple, si on a à donner une série à nos étudiants, je vais aller chercher la série au niveau de l'emplacement donné. Par exemple, supposons que c'est celle-là, la série. Je vais la sélectionner. Je vais aller vers la plateforme. Au niveau de l'emplacement. Au niveau de l'emplacement sur l'été. Et je vais lancer la souris. Donc, voici la série, par exemple, que je vais la mettre à la disposition de mes étudiants. Par la suite, vous avez la disponibilité. Donc, la disponibilité, elle nous permet de fixer la plage horaire durant laquelle l'activité sera disponible. Donc, initialement, vous avez autorisé la remise dès l'eux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à partir du 18, par exemple, je peux mettre 19, à partir du 19 avril 2020, à minuit exactement, les étudiants peuvent déposer. On est actuellement le 18. Entre le 18 et le 19, les étudiants peuvent visualiser les consignes de l'activité, mais ils ne peuvent pas déposer. Donc, ça, c'est l'autorisation de remise. La date de remise, c'est le dernier délai de remise. Par exemple, je vais dire que le 25, allez, le 25 avril à 23h55. Donc, je vais leur donner la totalité de la journée du 25 avril. Ils ont directement du 19 jusqu'au 25 pour déposer l'activité. Vous avez par la suite la possibilité d'avoir une date limite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la date limite ? C'est une date qui peut être donnée aux étudiants retardataires. Par exemple, je peux tolérer entre le 25 avril à 23h55, étant donné que je ne vais pas corriger à minuit exactement les travaux, je vais les corriger demain à partir de 8h du matin. Je peux, par exemple, à ce moment-là, activer ce champ et leur donner la possibilité de déposer jusqu'au 26 avril. Je commence à 8h, donc eux, ils peuvent déposer à, disons, à 7h55. Donc là, ils ont la possibilité de déposer jusqu'à 8h-5 et donc, moi, je vais entamer la correction à partir de 8h. Donc, il n'y a plus la possibilité de déposer à partir, bien, au-delà de cette date. Vous avez par la suite rappelé d'évaluer jusqu'où. Donc, en fait, si vous gardez cette date désactivée, vous n'allez pas recevoir une notification. Mais si vous allez activer cette date, à l'échéance fixée au niveau de ces champs, vous allez recevoir une notification qui vous invite à corriger les travaux. Donc là, en fait, en fonction de vos convenances. Donc, si vous voulez être notifié, vous pouvez utiliser ce champ-là. Moi, personnellement, je l'utilise souvent parce que j'en ai plusieurs plateformes et plusieurs activités à corriger. Donc, je dois être toujours notifié pour que je puisse me positionner par rapport aux différents travaux des participants. Par la suite, vous avez la possibilité d'avoir les types de remises. La plateforme nous offre la possibilité, soit de, offre la possibilité, évidemment, aux apprenants, soit de rendre un fichier et ou un texte en ligne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, rendre un fichier ? C'est que les apprenants seront invités à déposer un document. Donc, le travail ou bien le rendu sous forme d'un document. Le document, ça pourrait être un document PDF, un document Word, un document Excel, un site web, peu importe le type de document. Comme il peut être un texte en ligne, donc pour que ça soit seulement un texte en ligne, je dois décocher la remise du fichier et je coche simplement un texte en ligne. À ce moment-là, si je coche texte en ligne, les étudiants vont trouver une zone de saisie et seront la possibilité de saisir directement sur la plateforme. et à ce moment-là, si j'ai la possibilité ou bien si je veux limiter le nombre de mots, je vais activer ce bouton-là et ils auront simplement en disant 250 mots. Donc, ils vont donner un texte qui comporte 250 mots, ils n'ont pas 251. On est d'accord ? Je peux aussi faire les deux. Donc, il y a la possibilité de donner un texte en ligne et un fichier à déposer. Si je coche un fichier à déposer, je peux fixer le nombre de fichiers maximal. Par exemple, je peux le polluer de documents, de fichiers à déposer, comme je peux n'accepter qu'un seul fichier. Donc, c'est en fonction de ce que vous voulez avoir. Donc, je vais tout déplier comme d'habitude. Je viens juste à la fin. Là, voilà, les éléments qui sont très importants au niveau de la notation. C'est le même paramétrage qu'au niveau des forums. Vous avez soit noté en termes de points ou bien en termes de barèmes. Donc, si vous allez fixer barèmes, vous allez trouver les différents barèmes qui sont là. Mais si vous allez rester sur points, vous pouvez jouer sur la note maximale. Vous avez ici, il faut toujours mettre le note pour passer si vous allez fixer des conditions d'achèvement. On a fixé ici, non, donc là, je vais mettre 10. Je vais aller vers toujours au niveau du réglage des groupes. Le réglage des groupes au niveau des documents à rendre n'a pas de signification parce qu'évidemment, vous n'avez pas réellement un travail de groupe. Si vous avez un travail de groupe, vous pouvez paramétrer ici, des groupes séparés. La restriction d'accès, vous pouvez ajouter une restriction d'accès en fonction de vos convenances. On a vu ça. Là, au niveau de conditions d'achèvement, je vais, par exemple, dire qu'afficher cette activité comme terminée dès que les conditions sont remplies. Et là, je vais mettre, par exemple, que les étudiants doivent recevoir une autre équise. Donc, la note, elle est, la note qui est 10 et plus que 10. Donc, je vais enregistrer et revenir au cours pour voir notre espace de dépôt. Elle est là. Donc, les étudiants, s'ils vont cliquer sur ce champ, donc, ils peuvent consulter, moi, je peux consulter, donc, eux, ils peuvent télécharger le document. Maintenant, je vais vous montrer ce que vont voir les apprenants. et on va essayer de voir est-ce qu'ils ont, est-ce que, j'aurais la possibilité, c'est bon avant tout, est-ce que c'est bon pour le paramétrage ? Est-ce que c'est bon pour le paramétrage de l'activité type devoir ? Bien. Donc, je vais maintenant faire la manipulation suivante et nous allons voir ce qu'on peut voir réellement, ce que peut vivre l'apprenant réellement. Vous allez trouver des confusions ou bien vous allez trouver des difficultés à ce niveau-là. c'est que l'apprenant n'aura pas la possibilité de voir tout. Donc, si je clique sur étudiant, donc, je vais prendre la casquette d'un étudiant, à ce moment-là, vous voyez, ici, j'ai le devoir qui est là, donc, je ne peux pas cliquer. Pourquoi ? Parce que la date, en fait, ce n'est pas le 18. Au niveau du devoir de l'activité, vous voyez un problème ici. Quel est le problème ? On peut déposer l'apprenant. Donc, il n'y a pas la possibilité de déposer. Donc, qui peut me répondre pourquoi il n'y a pas cette possibilité de déposer ? Pourquoi il n'y a pas cette possibilité de déposer ? Il faut ouvrir une boîte où il doit déposer un espace où il doit déposer les travaux. mais pourquoi ? Pourquoi ça ne... l'apprenant ne voit pas cette boîte ? C'est vrai qu'il devrait avoir quelque chose. C'est vrai que la date, la date, mais elle n'est pas ce qu'il y a 18. Même si, même si je... Voilà, je vais changer la date. Je vais changer la date. C'est l'accès en fait de la date. Ok. Il faut mettre autoriser l'accès. Autoriser l'accès. Il faut rajouter ça. Il faut restreindre l'accès. Il faut restreindre l'accès. Non. Non, non, non. Il y a quelque chose qui est plus basique que ça. Donc, si j'entre, vous voyez ? En fait, qu'est-ce qu'on a créé initialement ? On a dit qu'au niveau de notre activité, il y avait les groupes qui sont séparés. Vous vous rappelez de ça ? Donc, si je reviens au paramétrage de l'activité, au niveau du paramétrage du réglage courant, vous avez ici les groupes qui sont séparés. Ça suppose quoi ? Ça suppose que notre apprenant doit appartenir à un groupe pour qu'il puisse déposer. Alors que moi, je n'appartiens pas à un groupe. Généralement, vous allez rencontrer ce problème-là. Généralement, vos étudiants vont vous dire « Monsieur, on n'a pas trouvé où nous allons déposer. » Eh bien, c'est pas possible de déposer. Parce que généralement, vous avez paramétré votre activité en mode groupe, soit séparé, soit visible, et que vous n'avez pas affecté vos étudiants à des groupes. Si on crée un groupe et on affecte l'étudiant à un groupe, à ce moment-là, il aura la possibilité de voir cette activité-là. On va essayer de faire ce paramétrage ensemble. Je vais créer un groupe et je vais vous inviter à vous rendre à l'activité et vous allez la voir. Et là, je passe à autre chose, c'est au niveau du paramétrage des groupes. Donc, on va revenir évidemment à cette activité-là. Donc, pour paramétrer les groupes, comment on fait ? Et là, je passe à autre chose au niveau des inscriptions des étudiants. Donc, pour inscrire les étudiants, je vais aller vers le bloc « Administration » et je vais aller vers « Utilisateur ». Je dois aller aussi par la suite vers « Mode d'inscription ». Si je clique sur « Mode d'inscription », j'aurai l'inscription manuelle, j'ai zéro utilisateur. Pourquoi j'ai zéro utilisateur ? Alors que moi, je suis présent au niveau de l'espace de cours. En fait, parce que le profil que je suis en train d'utiliser, c'est un profil d'administrateur général. L'administrateur général de l'environnement et de l'amérique du travail n'est pas quelqu'un qui est visible. Vous ne pouvez pas le voir au niveau de vos plateformes. Même s'il entre quelque part, il n'est pas visible. On est d'accord ? Donc, ça, ce sont des normes de sécurité pour sauvegarder l'environnement. Donc, il n'est pas quelqu'un qui est cryptable au niveau de ces mots de passe. Ce qu'il faut noter ici, vous devez avoir l'auto-inscription activée pour les étudiants. Parfois, au niveau de vos espèces de cours, vous pouvez trouver ce paramétrage-là. C'est que l'auto-inscription grisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas visible. Pourquoi ? Parce que l'œil qui est là est caché. Pour la rendre, quelle est la différence ? En fait, si je la garde cachée, ça suppose quoi ? Ça suppose que nos étudiants, même s'ils disposent des clés d'inscription, c'est-à-dire des mots de passe pour accéder au cours, ils ne peuvent pas accéder. Ils ne peuvent pas s'authentifier ou bien ils ne peuvent pas entrer au niveau du cours. Donc, pour que je permette aux étudiants d'aller au niveau du cours, je dois initialement activer ce mode édition, ou bien plutôt ce mode d'auto-inscription, et je vais aller vers la roulette qui est juste à côté et je dois entrer pour ajouter quelque chose. Donc, si je garde seulement ce paramétrage, c'est-à-dire j'autorise les étudiants à accéder au cours, mais je ne fais pas une clé d'inscription au niveau de mon espace de cours, ça suppose quoi ? Ça suppose que n'importe quel internaute qui a un profil sur le MT, il peut aller directement sur mon espace de cours. À ce moment-là, pour restreindre l'accès, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut cliquer ici et ajouter un mot de passe qui est assez difficile. Donc, le mot de passe, par exemple, là, je vais garder ce mot de passe, vous voyez, je vais faire un mot de passe qui n'est pas si dissable en quelque sorte, ou bien qui n'est pas facile à déchiffrer. Ce mot de passe, ce n'est pas le mot de passe qui va être donné aux étudiants, c'est un mot de passe qui est sauvegardé simplement pour vous, pour sécuriser votre espace de cours. Donc, je vais enregistrer. Et je vais revenir maintenant. Donc, notre espace, il est en mode auto-inscription. Donc, n'importe qui peut s'inscrire. Ce n'importe qui doit avoir la clé d'inscription que j'ai mentionnée, qui est une clé d'inscription très difficile, qu'on ne peut pas la donner aux étudiants. Donc, pour rendre accessible l'inscription aux étudiants, nous allons le rendre au groupe et créer un groupe. par exemple, je vais l'appeler groupe 1 et je vais faire une clé très simple qui est la suivante. Je vais mettre G1. Vous voyez la clé ? Elle est là. Donc, G1. Et je vais enregistrer. À ce moment-là, tous les étudiants qui disposent du clé G1, ils vont directement aller au cours. On va faire cette manipulation ensemble. Donc, je vais vous donner le lien. Voici le lien de notre espace de cours. Je vais le déposer au niveau de la session de chat. Donc, voici au niveau de la session de chat. Vous allez cliquer sur ce lien et vous allez saisir le code G1. G en majuscule 1 sans espace. Donc, normalement, je dois avoir déjà deux. Vous voyez les autres ? 3. 4. Allez, s'il vous plaît. Comment ça ne marche pas ? La clé, la voici, madame, la clé. c'est grand G1 sans espace. Vous cliquez sur le lien et vous mettez grand G1. C'est Mohamed Ali. Par contre, on reçoit un message d'erreur. Impossible. J'ai reçu un message d'erreur. J'ai reçu un message d'erreur et même j'ai intégré. Mais au début, on a un message d'erreur. Oui, moi aussi. J'ai reçu un message d'erreur. Je n'ai pas d'erreur. Il n'y a pas de problème. Vous entrez dedans. Il n'y a pas de problème. Bien. Donc, actuellement, j'ai combien ? Voilà. Donc, vous êtes 10. Essayez de vous rendre au devoir cette fois-ci. Oui, on me dit qu'on n'a pas le droit d'y accéder. Où exactement ? J'ai rentré le G1. Oui. Alors, on me dit c'est une erreur. Désolé, vous n'avez actuellement pas les droits d'accès requis pour effectuer ceci. Bien. Il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est un autre problème que vous allez rencontrer. Donc, on va essayer de résoudre ce problème ensemble. Donc, on a… De toute façon, c'est Mohamed Ali. Oui. J'ai eu le même message. L'écran, c'est mes ordres. Oui, oui, mais il n'y a pas de problème. Michel, je vais en faire ce problème-là pour vous donner d'autres solutions pour inscrire des étudiants. Supposons que vous avez un étudiant là où il y a un blocage au niveau de l'inscription. C'est très simple. Vous allez simplement utiliser l'inscrire manuellement. Comment on fait ? On va aller vers l'utilisateur inscrit. Vous allez cliquer sur inscrire des utilisateurs et cette manipulation est vraie aussi pour les collègues enseignants. Si vous avez aussi des collègues enseignants à les inscrire au niveau de l'espace de cours, vous allez faire la même manipulation. Donc, vous allez me donner votre adresse mail, madame. Madame. Madame, s'il vous plaît, votre adresse mail. Ou bien n'importe qui qui a trouvé une difficulté pour se rendre recours. est-ce que vous pouvez m'envoyer ? Voilà, donc, madame Hédia. Je vais saisir. Donc, vous allez saisir l'adresse mail de la personne en question. Vous avez cherché la personne en question. Voici madame Hédia. Donc, vous pouvez, si vous voulez garder madame Hédia comme étant une étudiante, vous allez sélectionner étudiant. Ou bien, si vous voulez lui attribuer le rôle d'enseignant, ou bien l'enseignant-éditeur en fonction de vos besoins. Là, je vais garder le profil d'étudiant pour madame Hédia et je vais cliquer sur inscrire. Est-ce qu'il y a d'autres ? Voilà, encore une autre. Donc là, je vais ajouter au niveau de ce champ rechercher et inscrire. Là. Donc, supposons que je termine l'inscription. En fait, on a introduit ces deux profils on les a introduits au niveau de l'espace de cours et on ne les a pas introduits au niveau des groupes. Faites attention. Donc, si vous allez introduire vos étudiants seulement au niveau des espaces de cours, c'est comme si vous avez autorisé vos étudiants à entrer au niveau de l'enseignement de l'établissement sans que ces derniers accèdent aux espaces de cours, sans que ces derniers suivent réellement le cours au niveau d'une salle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller vers le groupe, chercher toujours l'apprenant en question. Donc, ajouter un utilisateur, Madame Hédia, et je vais l'ajouter. L'autre, donc, elle est déjà dedans, donc elle m'a donné son adresse mail. Donc là, j'ai 12 participants qui sont au niveau de l'espace de cours. Donc, essayez, s'il vous plaît, de vous rendre à l'activité en question, c'est-à-dire l'activité 1. Est-ce que vous pouvez déposer ? Est-ce que vous pouvez déposer ? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déposer ? Est-ce que vous trouvez le champ de dépôt ? Il faut se rendre à l'activité 2. Il faut se rendre à l'activité 2. Essayez de cliquer seulement. Est-ce que vous voyez un bouton vert qui va vous permettre de le déposer ? Oui ou non ? S'il vous plaît. Donc, vous voyez le bouton vert. Parfait. Maintenant, je vais changer encore le paramétrage de telle façon que ce bouton vert ne sera plus visible. Donc, je vais aller vers paramètres et à ce moment-là, je vais descendre en bas, je vais aller vers restreindre l'accès et je vais ajouter une restriction. Donc, cette restriction, je vais dire achèvement d'activité. Donc, je vais dire que l'étudiant doit remplir les conditions suivantes pour achever l'activité. Laquelle ? Cette condition, par exemple, on va dire forum discussion portant sur le premier chapitre. Je vais cliquer sur en rouge et c'est. Essayez maintenant de déposer au niveau toujours du même champ d'activité. Donc, celui-là. Essayez de déposer au niveau de l'activité 2. Est-ce que vous pouvez déposer ? Madame Mansour, si vous n'avez pas l'écran, essayez de cliquer sur participant. Vous avez mon nom et vous épinglez ma présentation. Donc, tout le monde n'a pas la possibilité de déposer. La question qui se pose maintenant, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi il y a ces restrictions d'accès, il y a ces conditions d'achèvement ? Selon vous, quelle est l'utilité derrière ces manipulations ? À part le fait d'avoir ces avantages techniques. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question ? Si Mohamed Ali ? Oui ? La différence, ma femme t'eshkata, j'ai le même l'activité 2 qui dépose la fiche descriptive de votre cours. C'est ça. J'ai le même l'activité 2 Madame, nous sommes en espace de cours où nous avons l'espace de cours avec nous. Je suis en train maintenant de manipuler un espace de cours qui n'est pas celui de la formation modèle. C'est un espace que j'ai créé spécialement pour ces sessions de chat pour faire des manipulations particulières. L'espace de chat ? Ok. Bien. Donc, essayez de vous rendre sur ce lien pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, la question qui se pose maintenant, pourquoi on fait appel à ces conditions d'achèvement et ces conditions d'accès ? L'avantage, il y a deux avantages, principalement deux avantages. Deux ensembles d'avantages, disons. Le premier avantage, c'est d'ordre technique. C'est de canaliser notre public en fonction de nos besoins. C'est-à-dire, je peux faire tout ce que je veux au niveau de mon espace de cours, mais je vais restreindre l'accès à des informations bien particulières en fonction de mes besoins. Donc, je ne vais pas donner l'accès à tout le monde à n'importe quel moment, donc je vais simplement les canaliser en fonction de mes besoins. Donc, ça, c'est de point de vue technique. Le point de vue pédagogique, c'est une façon pour faire une signalisation de notre espace de cours. Ça suppose quoi ? Ça suppose que lorsque je vais imposer, je vais dire que j'ai une activité déterminante et que les étudiants doivent la valider pour suivre le processus d'apprentissage. À ce moment-là, je vais mettre une condition d'achèvement pour cette activité et je vais déclarer que les étudiants doivent achever cette activité-là et que toutes les activités qui vont suivre après, ce sont des activités qui demandent ou bien qui ont une condition d'accès à l'achèvement de l'activité en question. C'est-à-dire, si par exemple l'activité 1 est une activité nécessaire pour la compréhension de la suite du cours, à ce moment-là, je vais dire que cette activité 1 doit être achevée par les apprenants. Donc, je fixe les conditions d'achèvement qui me conviennent. par la suite, toutes les activités et tous les travaux qui vont venir après, ce sont des activités ou bien des ressources qui nécessitent que l'activité 1 soit achevée. Donc, ça, c'est du point de vue pédagogique. C'est que lorsque vous allez concevoir un espace de cours, il faut penser à créer un scénario au niveau de l'espèce de cours, non pas pour compliquer le travail des étudiants, non pas pour compliquer l'apprentissage, mais simplement pour s'assurer du fait qu'il y a une activité qui a été bien assimilée et que cette activité, c'est une activité de base et nécessaire pour l'apprentissage de la suite du cours. Donc là, c'est l'utilisation des conditions d'achèvement et des conditions d'accès au niveau de la plateforme. Donc, le partage d'écran, je n'ai pas encore partagé l'écran, je suis au niveau de la page noire de la plateforme. Donc, vous voyez maintenant l'écran, c'est bon ? Vous recevez l'écran s'il vous plaît ? Est-ce que vous recevez l'écran ? Bien, OK. Parfait. Donc, lorsque vous allez écrire évidemment à l'espace de cours, il faut penser évidemment à le scénariser, il faut penser à le concevoir d'une façon pédagogique. Il ne faut pas simplement mettre que des PDF ou bien mettre que des documents simplement à la disposition des étudiants, il faut créer ces scénarios-là, même avec des activités simples, même avec des activités minimes, pour s'assurer que les étudiants, lorsqu'ils vont aller vers une activité quelconque, ils doivent valider un certain nombre de compétences ou bien un certain nombre de savoirs. Maintenant, je vais aller vers d'autres, donc on a vu l'ajout d'activités de type devoir, l'activité de type forum. Il y a évidemment d'autres activités qui sont très intéressantes. Je vais revenir déjà en mode normal. Donc, je vais cliquer sur le mode édition. Il y a d'autres activités, par exemple, comme l'activité du type, disons, sondage. Ça permet de donner des sondages ou bien ça permet de faire appel ou bien de faire l'opinion ou bien de sonder l'opinion des apprenants par rapport à une activité bien définie. Généralement, au niveau des plateformes, on utilise cette activité pour répartir les étudiants. C'est-à-dire, je vais par exemple cliquer ici pour ajouter. Je vais donner, par exemple, l'appellation du nom du sondage. Je vais donner la problématique de l'activité avant tout. Je vais inviter, je vais vous inviter en fait tous à vous répartir ou bien je vais vous répartir en groupe, disons, des groupes de trois. Vous êtes douze ou bien quinze qui sont inscrits sur la plateforme et je vais vous inviter à choisir le groupe qui vous convient. Donc, comment on fait ? C'est très simple. Par exemple, là, je vais dire, par exemple, choix de groupe. Je vais donner, par exemple, une description quelconque et au niveau du paramétrage, je vais dire, par exemple, l'affichage, donc je vais afficher les options soit horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire les propositions. Je veux avoir, par exemple, une proposition d'ordre vertical, disons, permettre de modifier le choix, je vais dire non, permettre le choix de réponses multiples, je vais dire non, limiter le nombre de réponses. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais limiter pour chaque proposition pour un nombre défini. Disons, par exemple, le groupe 1, je vais dire qu'il est limité à 3 ou bien il est limité à 4. Donc, ça suppose quoi ? Ça suppose que les participants qui vont choisir le mot groupe 1 ne peuvent pas dépasser 4 personnes. Donc, cette logique de travail consiste à dire quoi ? Consiste que je vais répartir les étudiants entre le groupe 1, entre le groupe 2 et entre le groupe 3. Donc, je vais avoir 3 groupes, 2 et 3. Donc, au niveau du groupe 1, j'aurai 4 personnes, au niveau du groupe 4, j'aurai par exemple 5 personnes et là, je veux avoir par exemple 4 personnes. Donc, lorsque vous allez choisir, vous allez choisir au hasard mais évidemment, je ne peux pas, par exemple, si vous allez limiter ou bien, s'il y aura 4 personnes qui ont choisi le groupe 1, le cinquième n'aura pas la possibilité de choisir. Donc, on va essayer d'enregistrer et de voir l'activité. Essayez s'il vous plaît d'aller au choix de groupe et vous cliquez dessus pour répondre. Essayez de cliquer sur les différents choix pour répondre, pour choisir le groupe en question. Vous voyez l'affichage, là, je vois que j'ai 12 participants, aucun de vous n'a effectué le choix d'un groupe. Voilà, donc, je commence à voir une répartition. Les autres. voilà, encore. Allez, allez, allez. Les autres, s'il vous plaît, faites vite. Madame, il faut se rendre, je vais vous donner le lien, allez, je vais vous donner le lien pour que vous puissiez répondre. Donc, vous allez cliquer sur ce lien et pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à l'activité, j'ai mis maintenant le lien. Vous cliquez sur ce lien, évidemment, ceux qui sont connectés sur l'espace. Donc, vous cliquez sur ce lien. voilà, encore, il n'y a que quatre personnes qui n'ont pas encore effectué un choix. Maintenant, en fait, l'utilité de tout ça, c'est que je vais avoir une répartition au hasard, ça pourrait être au hasard, comme ça pourrait être en fonction des convenances des étudiants, des groupes. Maintenant, comment on fait ? C'est très simple, je peux télécharger cette répartition dans un fichier Excel, le voici, et j'aurai une répartition des participants par groupe. Et à ce moment-là, je peux importer cette répartition là où je veux. Donc, ça, c'est l'utilité de cette activité-là. Donc, il y a une répartition, vous voyez ça, le groupe 1, groupe 2 et groupe 3. C'est simplement pour vous donner une idée sur la façon et les fonctionnalités de la plateforme. ça, c'est pour une activité quelconque, c'est l'activité sondage. Donc, si vous permettez, je vais me rendre maintenant au paramétrage la dernière étape. Donc, il y a toujours un problème avec Mme Nival, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire pour FM35 ? FM35, ça veut dire quoi ? Mme Nival. Cours FM35. Oui, Mme Nival. Oui, vous êtes inscrite au cours ? Oui. Oui, vous êtes inscrite. Bien. Bien, donc, je vais essayer maintenant d'aller au paramétrage de cours. Donc, le paramétrage de cours, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'étape qui va mettre en relief votre cours sur la plateforme. Je vais vous donner l'idée avant de commencer. Au niveau de l'université de Carthage, l'espace de cours que nous sommes en train de faire est le suivant. Il est appelé espace de test. pour le mettre à jour ou bien pour changer ces quelques informations, je vais aller vers paramètres. Donc, les paramètres, ce sont des éléments qui sont très importants. Là, par exemple, le cours, le nom du cours, c'est au niveau de la plateforme et actuellement, il se passe de test alors que le cours réellement s'appelle gestion de ressources humaines. L'abréviation du cours, en fait, c'est une abréviation qui a une signification pour les étudiants. Mais généralement, au niveau de cette période, vu qu'on a créé énormément d'espaces de cours, on s'y met d'accord, les administrateurs, lorsqu'on a créé des cours, on s'y met d'accord sur un code bien défini pour qu'on puisse par la suite retrouver l'espace de cours facilement. Mais c'est à vous, en fait, de changer. Moi, personnellement, je vais utiliser cette appellation GRH. Vous allez voir par la suite est-ce que ça peut passer ou non, parce que ça peut ne pas passer. Pourquoi ? Parce que cette identification, c'est une identification qui est unique sur la plateforme. Il faut avoir seulement un seul GRH partout. C'est comme si c'est votre CN ou bien c'est votre matricule ou bien c'est le matricule du cours ou bien le CN du cours au niveau de la plateforme. Vous avez par la suite la possibilité d'agir sur la catégorie, mais je pense que vous n'avez pas cette possibilité-là. Tous les espaces de cours sont classés sur une catégorie bien définie, celle de votre établissement et de votre licence. vous avez aussi la possibilité d'afficher. Généralement, pas mal de collègues disent que mon cours n'est pas visible aux étudiants, les étudiants ne voient pas le cours parce qu'au niveau de ce champ-là, vous avez oublié de visualiser le cours, de rendre le cours visible. C'est que pour que vos étudiants consultent le cours, il doit y avoir affiché au niveau de ce champ-là. Si vous le mettez caché, le cours est sur la plateforme, vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez le voir, mais les étudiants n'auront pas la possibilité de se rendre sur le cours. Donc, essayez, il faut carrément cliquer sur afficher. Vous avez ici le début du cours et la fin du cours. Donc, le début du cours, c'est la date de création du cours et la fin du cours, c'est un an après cette date. Donc, l'année prochaine, si on en est encore en vie, donc, vous pouvez aller au niveau de ce champ-là, changer les manipulations, sinon le cours ne sera pas accessible. Vous avez ici une description du cours, c'est un petit résumé, par exemple, vous pouvez mettre ce cours s'adresse aux étudiants. Donc, vous pouvez mettre les informations qui vous conviennent. Évidemment, il ne faut pas mettre beaucoup d'informations en deux ou trois lignes, il suffit facilement. Vous avez aussi le format du cours. Actuellement, le format, il est thématique. On vous conseille de le garder. Vous pouvez aussi avoir le format hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque séquence sera remplacée par une plage horaire d'une semaine. Vous avez aussi, là, il faut vérifier que vous avez les conditions d'achèvement qui sont activées. Parce que si vous gardez, par exemple, conditions d'achèvement, non, tout ce qu'on a fait comme scénario au niveau des conditions d'achèvement et conditions d'accès, n'aura plus de sens. Il faut garder simplement ce format OUI. Par la suite, vous avez le format groupe. Ça, c'est le mode qu'on a changé tout à l'heure. C'est à vous, en fait, de choisir soit aucun groupe ou bien groupe séparé ou bien groupe visible. Si, par exemple, on choisit groupe séparé et on clique sur imposer le mode, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai imposé que toutes les activités sur l'espace de cours sera considérée comme étant, fonctionne en fait comme étant un groupe séparé. Donc, ça suppose quoi ? Ça suppose que c'est le cas où j'ai effectué initialement au niveau du forum, donc on n'aura pas la possibilité de changer le mode de groupe. C'est en fonction de vos besoins et en fonction de vos souhaits. Mais par défaut, lorsque la plateforme crée un espace de cours, vous avez toujours le groupe séparé et un mode imposé sous forme de enregistre et en affiche. Voilà, donc on aura changé ici l'abréviation du code et si je reviens à l'extérieur, je vais trouver voici le code ou bien le cours qui a changé et la description qui est visible à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour la manipulation concernant l'administration ou bien le paramétrage général du cours. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour poser des questions si vous avez des questions. Donc, je vois qu'il y a pas mal de paramètres ou bien pas mal de questions qui ont été posées au niveau des sessions de chat. S'il vous plaît, essayez de les poser oralement pour que je puisse vous répondre. Donc, je suis à votre disposition. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions s'il vous plaît. C'est Nahali, Meloul, comme activité, on nous avait demandé une fiche descriptive du cours pour activité 2, je crois. Oui. On peut l'utiliser pour la description du cours. Oui, vous pouvez l'utiliser pour la description. Mais comment est-ce qu'on y a accès ? On l'avait soumise, je ne sais pas, on l'avait envoyé, vous pouvez vous rendre à la plateforme et vous cliquez dessus et vous pouvez la télécharger. Il n'y a pas de problème. Oui, mais on la trouve où ? Au niveau de, donc je reviens à la plateforme, au niveau de module 3, donc la formation, celle-là, vous avez l'activité déposée, votre espèce de cours, l'activité, voilà, donc là, déposée, dépôt de la file descriptive de votre espèce de cours, vous pouvez cliquer au niveau, vous allez trouver ici votre activité. Donc, au niveau de ce champ-là, vous allez trouver votre travail. On est d'accord ? D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions ? S'il vous plaît, posez oralement vos questions parce que… Pardon ? Oui ? C'est le départ qui m'était un peu difficile, c'est-à-dire comment retrouver cette page pour commencer à rentrer dans toutes ces activités ? Je ne sais pas comment commencer ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire la page du début pour savoir comment commencer tout ça. De quelle page vous parlez exactement ? La page de votre espèce de cours ou bien la page de la formation ? J'ai mis ça de l'espace de cours. Mais comment commencer pour rentrer dans les diverses activités, ajouter un devoir, ajouter machin, un truc ? Tout ça, je ne sais pas comment y accéder. Ok, c'est simple, madame. Vous avez, normalement, est-ce que vous pouvez m'envoyer le lien de votre espèce de cours ? Envoyez-moi le lien de l'espace de cours au niveau de la session de chat. Très bien. L'espace de cours peut-être ou bon, l'espace de cours à moi ? Le vôtre, le vôtre. D'accord. Donc, espèce de cours. Je vais prendre ça. Entre-temps, je réponds à madame Nidale concernant la visibilité de l'activité. Il faut aller vers paramètres, la visibilité plutôt pour l'espace de cours. Vous avez ici visibilité du cours. La visibilité doit être renseignée comme étant affichée et non pas cachée. Si vous mettez cachée, le cours ne sera pas visible aux étudiants. Et si vous mettez affichée, il sera visible aux étudiants. Oui, madame, j'attends. Oui, j'essaie de mettre le truc. Vous êtes dans quel établissement, madame ? Inat. Inat. Alors, normalement, vous allez la voir tout de suite. C'est bon, vous avez... parfait. Est-ce que vous l'avez? Bien. Donc, voilà. Déjà, votre espace est caché, madame, pour les étudiants. Il n'est pas visible. Pardon ? Il n'est pas visible pour les étudiants, votre espace. Parce que je n'ai pas... Il est grisé. Comment vous l'avez? Parce qu'il n'est pas... Il est caché. Il est caché. Il est caché. J'ai mis caché. Ah, vous l'avez mis exprès. Vous l'avez mis exprès. parce que... Parce que je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore fait, quoi. Je suis en train de le faire. Donc, normalement, vous avez cette page-là. Donc, cette page qui est vide, qui nous comporte. Donc, la première chose qu'il faut faire, vous allez activer le mode édition. OK ? Je vais... Où ça ? Attendez. Le bloc administration, activez le mode édition. Bloc administration, activez le mode édition. Il n'y a pas d'activité. Parce que, madame, vous avez quitté le mode édition. Vous avez administration du cours, paramètres, et puis quittez le mode édition. C'est bien ça ? Paramètres, j'ai... Activez le mode édition. Parfait. Ah, d'accord. Voilà. Vous avez ajouté les ressources, ajouté une activité ou ressources, modifié et l'oscillé. Donc, vous avez ces trois paramètres sur lesquels vous allez jouer. Ajouter. Où est-ce que je vois ça ? Je ne vois pas. Administration du cours, paramètres, activer le mode édition. Madame, il n'y a rien qui... Madame, madame, essayez de consulter l'écran, l'Irard d'Irna. Donc, est-ce que vous voyez la même chose ? Donc, vous allez cliquer ajouter une activité ou une ressource. Vous cliquez sur ça. OK ? Mais ça, je ne vois pas moi. Comment vous la vivez ? Moi, quand je suis rentrée dans mon truc, je... Madame, je suis dans le mode édition et il me dit... Madame, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Au niveau de votre espace de cours, vous avez... seulement un seul bloc qui s'appelle « Administration ». Est-ce que vous confirmez ça ? Oui. Bien. Est-ce que vous voyez le même affichage que moi ? Je l'ai vu. Enfin, m'amène-t-il que je vois votre écran. Je regarde. Voilà. Vous avez « Administration » et puis « Parabine » « Activez le mode édition ». Est-ce que vous voyez le mode « Activez le mode édition » ? Je l'ai vu. Donc, vous cliquez sur « Activer le mode édition ». Alors, je vais revenir à ma page à moi et si je... Moi, j'ai quitté le mode édition, je suis dans le mode édition. Vous êtes dans le mode édition. Donc, pour ajouter quoi que ce soit, vous devez cliquer sur « Ajouter une activité » ou « Une ressource ». vous allez trouver la liste d'activité et la liste des ressources et vous allez suivre cet enregistrement et celui de la séance dernière pour faire les manipulations nécessaires. Vous avez aussi, au niveau de l'espace de cours Moodle, toutes les manipulations possibles qui vous orientent pour faire le travail nécessaire. OK ? C'est bizarre que je n'arrive pas à s'ajouter. Je vais encore essayer. Madame, Madame, vous cliquez sur « Ajouter une activité » ou « Une ressource » mais je... Je ne le vois pas, il est où ? J'ai un « Ajouter un bloc ». Non, Madame, Madame. Attendez. Attendez, je vais voir. Madame, Tsmani, Madame. Non, je ne l'ai pas ajouté, je ne l'ai pas. Madame, Tsmani, je vais me connecter à votre place. Je vais me connecter à votre place. La connecter. Je vais me connecter à votre place. OK ? D'accord. Je suis je suis Madame Colsi. OK ? Vous voyez ça. OK ? Oui, d'accord. Donc, vous avez ici « Activé la proposition ». Si on clique « Activé la proposition », Oui, vous appuyez dessus. Vous avez ajouté une activité ou une ressource. C'est bizarre, moi, je ne la vois pas dans mon écran. Madame, est-ce que vous pouvez partager votre écran ? Je ne l'ai pas. Essayez de partager votre écran, s'il vous plaît. Comment je… Dites-moi comment je fais de partager l'écran. Essayez de déplacer la souris juste en bas et vous avez ici, au lieu de vous être en train de présenter, présenté maintenant. Moi, je vais quitter la présentation et vous allez présenter vous. Documentation module, je ne sais pas. Dans mon écran, moi, c'est-à-dire, je ne vois pas. Oui, madame. Oui, madame. Vous avez juste… Vous descendez la souris juste en bas, vous avez une bande blanche juste à droite. Enregistré et affiché, juste à droite. Il y a une flèche, une flèche, c'est ça ? Non ? Madame, madame. C'est-à-dire, je suis sur Mythe et non pas sur la plateforme. Vous allez présenter à partir de Mythe. Donc, vous descendez la souris juste en bas. On a les trois boutons. Ah, d'accord. Je suis sur… Donc, je reste sur Mythe. D'accord. Très bien. Parce que j'étais sur ma page… Présentez maintenant. Présentez maintenant. Vous cliquez sur Présentez maintenant. Je vais essayer de trouver ce Présentez maintenant. Madame, vous descendez la souris en bas. Vous avez juste le bouton juste à droite. Il faut que le monguille est la carte, madame. Présentez maintenant. Je n'arrive pas à le temps. Mon écran ne me montre pas ça. Ah, ça y est. Ça y est. Attendez. Finalement. J'ai… Présenté maintenant. Présenté maintenant. Voilà. Très bien. Ça y est. J'y suis. Donc, je mets une fenêtre pour l'intégralité de l'écran. Vous cliquez dessus. Voilà, parfait. Vous cliquez dessus. D'accord. Donc, là, je mets partagé. Oui. Oui. Alors, j'ai… Vous allez faire apparaître une fenêtre devant vous en miniature. Vous avez choisi… Vous allez sélectionner la fenêtre en question et vous cliquez sur OK. J'ai partagé l'intégralité de votre écran et partagé ou annulé. Annulé. L'élève, il faut partager. Il ne faut pas annuler, madame. Mais partagé, ça ne se… J'essaie de taper, ça ne marche pas sur partagé. Annulé, actif, mais partagé, non. Oui. J'essaie encore, non. Oui, je vous écoute. Je suis vraiment désolée pour ce… Madame, il n'y a pas de problème, je suis avec vous. Mais c'est simple, là, vous avez présenté l'intégralité de votre écran. Vous cliquez sur l'intégralité de votre écran et vous allez sélectionner le champ noir qui est devant vous et vous cliquez sur partager. J'ai appuyé. Je ne vois pas de partager. Excusez-moi, je vais essayer de le voir plus tard. Je ne sais pas. si vous souhaitez, je vais vous envoyer un lien, on peut discuter pour voir ce que c'est votre problème. OK ? Bien, les autres collègues, est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je ne sais pas où est-ce que… Est-ce que vous avez d'autres questions ? Sinon, j'aurais simplement autre chose à vous ajouter. Donc, vous avez juste à la fin de notre espèce de cours Moodle, c'est-à-dire la formation Moodle session 3. On vous a mis à votre disposition un guide pour le tutorat. En fait, ce guide, je vais changer mon rôle. Donc, juste en bas, vous avez un guide qui est actuellement caché. Je vais l'activer maintenant. Donc, le guide, ou bien ce guide-là, va vous permettre de comprendre les étapes que vous allez mener avec vos étudiants, c'est-à-dire le guide et les structurer en plusieurs étapes avant le démarrage de la formation, pendant la formation et à la fin de la formation. Donc, vous avez ici plusieurs étapes. ce sont des scénarios en quelque sorte pour vous permettre de vous orienter par rapport à un dispositif d'accompagnement pédagogique. Évidemment, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses, il s'agit simplement d'annoncer ce que vous allez faire. Donc, à chaque fois, au démarrage de la formation, vous allez... Oui. L'écran, peut-être, je partageira. Si, l'écran, il est partagé. Est-ce que vous confirmez la réception de mon écran? Non. Là, l'écran d'aller, non. Je vais refaire encore notre fois. C'est bon, cette fois-ci? Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, le guide, elle est juste en bas. Je reviens à l'espace de course. C'est le dernier élément, la dernière section, juste avant les vidéos. OK? Donc, je vais corriger ici. Donc, vous avez encore... Donc, vous avez le guide du tuteur. Ce sont les étapes que vous allez essayer de suivre pour assurer un accompagnement pédagogique. C'est-à-dire, avant la formation, qu'est-ce que vous devrez faire pendant la formation et à la fin de la formation. Le principe est simple. C'est que chaque événement que vous allez faire, chaque ressource que vous allez mettre, chaque activité, chaque démarrage, chaque fin, chaque évaluation doit être accompagnée par un message qui annonce cet événement ou bien cette action. S'il y a l'activité prolongée dans le temps, vous pouvez intervenir au cours de la formation pour simuler les apprenants ou bien pour les solliciter ou bien pour les inviter à consulter quoi que ce soit. À la fin de la formation, à la fin de l'activité, vous devez corriger l'activité et donner votre feedback. À la fin de la formation, c'est-à-dire à la fin de l'année, on déclare la fin de la formation et la fin de l'année. On est d'accord ? Donc ça, c'est le document, il décrit cette démarche-là. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Oui. C'est Mohamed Ali. Oui, c'est clair. Il y a cette possibilité, c'est-à-dire qu'il y a l'invitation des étudiants dans les e-mails dans les e-mails, on ne peut pas que ce soit, on ne peut pas que ce soit, on ne peut pas on ne peut pas que ce soit, que ce soit, parce qu'il n'y a pas moyen de faire l'UVT que j'exporte, j'importe un fichier, elle ne fait juste les e-mails pour que il y a cette possibilité-là, mais Webex, il vous donne un lien, il vous donne un lien, vous pouvez le mettre directement sur la plateforme. Il y a une vidéo que je l'ai mise... Oui, je vous donne un lien, je vous donne un lien sur le texte directement ou dans les e-mails, donc je vous donne un lien. Il vous donne un lien sur l'invitation sur le Webex directement. Je vous donne un lien sur l'invitation sur le Webex, généralement, les étudiants ne font pas directement, ne consultent pas systématiquement leurs adresses mail. Donc, du coup, ils ne peuvent ne pas être informés par l'événement. Mais si vous mettez ça sur la plateforme, vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre le lien sur la plateforme, récupérer le lien à partir de Webex, au niveau de la vidéo, c'est mentionné. Sinon, vous pouvez mettre leurs adresses mail. Donc, pour mettre les adresses mail, c'est très simple, je vais vous donner la possibilité de faire ça. Donc, c'est une manipulation très simple. Donc, il faut aller au niveau de rapports, ou bien configuration des notes, si vous souhaitez. Au niveau de la configuration des notes, vous voyez l'écran ? Oui, c'est bon. Donc, au niveau de là, en fait, la configuration des notes, c'est l'affichage que voit l'enseignant par rapport aux notes des participants. Vous avez le rapport, vous cliquez sur le rapport de l'évaluateur et là, vous allez afficher la totalité des participants qui sont inscrits au niveau de cette espèce de couche. vous avez le droit de copier sur le mail sur le mail. Justement, voici ce que vous allez faire. Vous allez juste ici au niveau du rapport, vous descendez en bas, vous avez à télécharger en format feuille d'Excel si vous voulez, exporter plutôt en format Excel. OK. Donc, je vais exporter tous les participants. Je vais enregistrer ça sur mon ordinateur et je vais ouvrir. J'aurai la totalité des adresses mail de mes étudiants. Excellent. Excellent. Valéa, quel carré ? Les voici. OK. Ils sont là. Merci. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Autre astuce, pour ne pas créer que les points-virgules, vous les mettez directement sur Google et par la suite, vous récupérez les champs de Google directement. Qui fait ce qu'il fait ? Je prends l'analyse de marier. Pour ne pas avoir les points-virgules, c'est simple. Donc, on les sélectionne comme le mot-virgule. Après, normalement, ils se prendent des points-virgules. Donc, je sélectionne la totalité et je vais aller vers mon adresse mail et Gmail. Je vais en cliquer ici. Donc, je vais cliquer simplement ajouter un nouveau mail simplement pour créer les liens, les points-virgules. Les voiles-virgules. Donc, je les sélectionne et ils sont avec des points-virgules. Il y a le bon ça, le webin, le webin, est-ce qu'il me répond au cul ? Il n'y a pas un petit Gmail ? C'est pour cette raison qu'il y a des points-virgules. Ok. On a un copie-coller et un Gmail et un autre le webin. Ok. Ok. Copie-coller. Oui, on va sauvegarder les adresses mail vous sauvegardez ça. Maintenant, je supprime tout ça. Je supprime tout ça aussi. je fais par exemple cette liste et je vais la mettre au niveau de la première colonne et je vais la supprimer et j'ai une enregistre les enregistre en format CSV. Enregistré. C'est par auteur point-virgule ? Super auteur point-virgule. Et vous allez par la suite l'ouvrir en bloc-note et vous allez retrouver en point-virgule. Ok. Ok. Parfait. D'autres questions ? Merci. Je vous en prie. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, c'est bon. Donc, si vous permettez, nous allons nous arrêter à ce niveau-là. J'aimerais bien simplement vous saluer pour vos efforts et pour votre encouragement et pour votre volonté pour mener cette expérience d'accompagnement pédagogique. je reste à votre disposition. Vous avez jusqu'à demain pour la formation. Je reste à votre disposition pour la totalité de ce que vous avez comme problème comme difficulté. Je suis toujours à votre disposition. Vous pouvez me solliciter à tout moment. Je dois finalement remercier l'équipe technique de l'université virtuelle parce que ce sont les hommes d'ombre qui ont permis de monter tous ce dispositif actuellement au niveau de l'université de Carthage on est exactement 150 000 profils qui sont gérés qui ont été inscrits manuellement par les administrateurs de l'université virtuelle qui ont été avec les difficultés que vous rencontrez. Certainement que vous avez constaté depuis le démarrage de cette expérience il y a une nette amélioration au niveau de la plateforme et ça va être et ça va continuer les collègues les formations de la mine ont eu des difficultés hors de technique dans le connectivité et ainsi de suite mais actuellement la plateforme elle est fiable à 1000% les étudiants le taux de connectivité des étudiants s'est amélioré presque dans les alentours de 80% en tant que connectivité sur les plateformes d'ordre général au niveau des universités de Carthage voilà donc je laisse à vos dispositions si vous aurez besoin de moi restez confinés protégez-vous bien et je vous remercie merci merci à vous aussi merci évidemment vous allez recevoir l'ordre justement une fois que ça sera prêt je vous remercie merci 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 merci